Coucou tout le monde, c'est Yé, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la reprise des vidéos Bookish Game. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre dans le bain parce qu'en fait j'ai changé de... comment dire... de plateforme, voilà, de console, ce genre de choses. Je vais reprendre notamment l'épisode de Alice Manus Retourne parce que j'ai réussi à le revoir en fait sur ordinateur, sur EA. Donc les deux jeux qu'on va voir beaucoup sur la chaîne, ça va être surtout les Sims 4 et Alice Manus Retourne jusqu'à ce que je termine ce jeu-là avec vous. Donc j'ai réussi à le réinstaller sur ordinateur mais quand même avec une petite manette. Le seul défaut pour le moment que je ne peux pas corriger, c'est qu'en fait je vais vous faire le son mais après avoir joué à la partie, on a un petit problème avec l'écran en fait que nous possédons. Il faut que je regarde comment jumeler, d'avoir le son plus, de vous parler en micro parce que j'ai toujours donc le même casque avec lequel j'avais tourné les bookish games au tout début sauf que je ne peux pas vous enregistrer en fait ma voix en même temps que je joue. Donc je le ferai en voix off plus tard. Mais vous aurez un petit bout de ma tête à un endroit du jeu pour voir mes réactions. Je vais essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Il me semble que c'était quand on arrive au Pays des Merveilles. Et voilà, donc bon jeu, bonne partie. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment où Alice rentrait au Pays des Merveilles. Je ne sais plus, c'est la vallée des larmes je crois, le nom du chapitre, en tout cas le premier monde. Comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai repris. Et on va reprendre où je me suis arrêtée. Ça a donné une fois que je reprends le jeu parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bugs. On a un gros souci en fait de connexion internet. J'ai réussi à trouver un moyen quand même pour que ça fonctionne. Mais il y aura quelques instants figés malheureusement. Vous allez voir. Alors, des petites choses comme ça, en fait, ce sont des souvenirs. Et à chaque fois, il y aura une petite phrase en fait et une petite image. Donc il faut que je les récupère évidemment. Voilà, bon c'est... Comme vous pouvez le voir, le jeu est juste magnifique au niveau des graphismes. Alors il y a ces petites parties-là dont je vous parlais qui se figent un petit peu. Je ne les ai pas forcément beaucoup vues quand je jouais. Mais de ce que je vois là, c'est que ça se fige assez régulièrement. Donc toujours un dessin très féerique pour l'instant. Vous verrez que ça va changer. Alors le petit garçon qu'on aperçoit dans le fond, il faut bien le retenir. Il va apparaître de temps en temps à l'écran. Donc gardez un oeil ouvert. On retrouve l'endroit où je me suis figée tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas le refaire. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc maintenant c'est parti pour vraiment commencer le jeu. Ça va rester très light pour le moment. Je vous montre un petit peu aussi les dessins. J'espère ne rien louper. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est rien que le fait... Quand le personnage saute, on a vraiment une animation qui a été travaillée avec ses petits papillons, ses fleurs qui rivoltent autour d'Alice. Et j'adore vraiment ce dessin-là en fait avec Alice au paix des merveilles. Alors les petites serrures pour l'instant, voilà, il nous faut aller récupérer ce qui est là-bas. On va avoir une petite animation évidemment. Donc le côté, vous savez, bois-moi avec la potion qui nous fait rapetisser. Le chat du chéchis refait son apparition. Toujours très, comment dire, très flippant, toujours. Et donc en fait, Alice va récupérer là une potion qu'il a fait rapetisser dès qu'on appuie sur une touche de la manette. Et ça va lui permettre de passer par les serrures qu'on a vues tout à l'heure. Alors vous verrez, avec tous les dialogues qu'il y a, ils ont une manière de parler qui est vraiment aussi étrange. Beaucoup de métaphores, beaucoup de chemins entrepris pour quasiment ne rien dire. Voilà. Alors les petites bulles que vous voyez en fait quand elles rapetissent, c'est parce qu'elle a le hoquet en fait quand elle est toute petite. Et vous allez me voir souvent rapetisser parce qu'en fait, ça fait apparaître des choses sur les murs. Et ça me permet de ne pas louper des souvenirs ou d'autres petites choses. Vous voyez là, ça nous indique une voie. Alors moi, j'aimerais bien retourner où il y avait la serrure, mais je crois que je vais y aller après. Si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment soft. Tous ceux qui n'aiment pas le gore, vous verrez après les différents chapitres. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour vous. Vous voyez là, ça m'indique qu'il faut que j'aille par là, que je saute et tout. Les fleurs comme ça, pour le moment, ça ne m'est pas trop utile parce que je ne perds pas de vie. Mais elles vont être vraiment précieuses parce que dès que je vais tomber sur une de ces fleurs, ça va me permettre de guérir en fait et de récupérer des dents. Les dents, je vous en parle un peu après. Vous verrez que je vais en récupérer au fur et à mesure et qu'elles sont importantes en fait. Mais ça sera pour après. La vallée des larmes possède des animaux assez étranges, des escargots qui sont énormes. Je n'ai jamais trop compris le délire du coup parce qu'en fait, on ne peut même pas interagir avec eux. C'est vraiment juste le décor. Mais c'est plutôt sympa. Ça contribue au côté Alice au Pénémerveille avec tous ses dominos et ses dés et ses feuilles. J'ai eu un peu de mal avec la manette comme vous allez pouvoir le voir à certains instants parce qu'en fait, ils ont inversé le moyen de rapetisser et d'esquiver. Ils l'ont inversé par rapport à la manette de PS3. Là, c'est une manette de Xbox avec laquelle je joue. Et du coup, j'ai du mal à reprendre mes marques sur le jeu, même si j'y ai déjà joué au moins deux fois. Donc, je sais où je vais pour l'instant. Alors ça, c'est des toboggans. Maintenant, je ne peux pas casser les coquilles d'escargot, mais normalement, j'ai des dents aussi avec. Les toboggans, on va en voir... Le gros bug, pardon. Les toboggans, on va en voir énormément en fait... Tobogans ? Oui, c'est ça. On va en voir énormément dans le jeu. Ça va être une sorte de mini-jeu, mini-pause en fait, parmi le synopsis. Et ça va permettre justement de récupérer le plus de dents possible. Voilà, comme vous voyez, les coquilles d'escargot. Enfin, je crois que c'est les coquilles d'escargot. On peut les casser et avoir des dents. Et ça y est, maintenant, ça commence à s'assombrir un petit peu. Parce que, mine de rien, en fait, Alice Manus Retourne, c'est quand même le retour au pays de la folie. Et le pays des merveilles commence à se détériorer. Vous ne rêvez pas, c'est du sang dans lequel elle marche. Et là, attention, première image un peu gore. Ça, en fait, c'est censé être le Jabberwocky qui est mort, en fait. Qui s'est pris une... Qui est mort, je crois que c'est l'épée Vorpalin qui l'a tuée. Non, là, on parle de glaive Vorpalin. Ça va être l'arme, du coup, favorée de Alice dans ce jeu. Et on va pouvoir le customiser un petit peu plus tard. Vous verrez comment. Donc, à chaque fois que je lui obtiens une nouvelle arme, ou quelque chose de nouveau, il m'explique comment l'utiliser. Ah, je crois que je ne vous ai pas montré. Est-ce que je le fais ? Parce que j'enregistre l'audio, bien sûr, après avoir joué, sinon ce n'est pas marrant. En fait, il y a une statue en pleurs, en fait, qui pleure du sang. On ne va voir qu'un petit bout. Je pensais que je vous l'avais montré, mais en fait, pas du tout. Peut-être qu'après, si je le montre. Bon, là, je vais casser tous les coquilles d'Escargot, parce qu'il faut que je récupère le plus de dents possible. J'aime beaucoup l'animation aussi, au niveau du glaive, quand on l'utilise, parce que c'est vraiment, je trouve, assez élégant. Et puis, le son est aussi pas mal. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous remettre le son par rapport au jeu. C'est un problème qui sera réglé, j'espère, sous peu. Mais en attendant, vous avez, en fait, une autre musique que le jeu en soi. Voilà. Et là, nous allons avoir notre première scène de combat. Beaucoup de vibrations. Ce n'est pas moi qui fais vibrer l'ordinateur, c'est le jeu. Et là, c'est les réunis insidieuses. C'est notre premier monstre, on va dire, à tuer. Ils sont assez faciles à tuer, ceux-là. Il faut juste casser le visage. Moi, j'essaie de prendre mes marques par rapport au fait de, toujours de centrer mon attention sur l'ennemi pour ensuite le, l'attaquer et le tuer. Mais voilà, c'est la manette, là, qui me pose quelques soucis pour le moment. La petite montre qui est en bas à droite, j'ai dû vous le dire dans le premier épisode, mais en fait, ça signifie que ça s'enregistre, en fait, ça sauvegarde. J'ai toujours peur que ça rebugue à nouveau quand je récupère un souvenir. C'est pour ça que je fais des petits à coups, parce que je me dis, ça serait encore se figer et impossible de, voilà, de recontinuer après. C'est pour ça que je fais des petits à coups, parce que je me dis, ça s'enregistre. C'est pour ça que je fais des petits à coups, parce que je me dis, ça s'enregistre. C'est pour ça que je vais continuer. C'est pour ça que je fais des petits à coups, parce que je vais vous remettre des petits à coups, parce que je vais vous mettre des petits à coups. sur un autre passage de ce chapitre et on va découvrir un autre personnage qui est très connu quand même de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles mais qu'on ne voit pas dans le film de Tim Burton, il s'agit de la Duchesse qu'on lit dans le premier livre, donc Alice au Pays des Merveilles et pas Alice de l'autre côté du miroir, c'est un personnage qui est souvent laissé de côté dans les adaptations, mais là j'étais vraiment ravie de le retrouver dans ce jeu parce que c'est un de mes personnages préférés elle a une certaine façon de parler vous allez vite le comprendre et elle est horrible La Duchesse pour ceux et celles qui ne la connaissent pas c'est un personnage qu'on rencontre dans le livre de Lewis Carroll et elle est connue pour en fait avoir un bébé dans les bras qui ressemble énormément à un cochon le poivre aussi est extrêmement présent dans la scène au point qu'Alice fait que des camions en fait quand elle rentre dans la cuisine de la Duchesse et du coup le poivrier, ce moulin à poivre va devenir notre arme en fait notre seconde arme qui va être très pratique pour notre deuxième monstre à tuer vous allez voir et la voix française de la Duchesse pour ceux qui ont joué au jeu elle est vraiment intéressante parce que j'ai toujours l'impression d'entendre en fait Julia Roberts au niveau de sa voix française il faudrait que je vérifie je vous dirai ça la prochaine fois mais je crois que c'est Julia Roberts qui fait la voix française en tout cas c'est une voix qui lui ressemble beaucoup et voici notre deuxième monstre il s'agit de viselules qui en gros c'est des guêpes qui sont faits d'engrenages mais qui sont super chiantes parce que tant qu'on n'a pas tué le nid ça va en produire en masse et comme elles font que de virevolter on les loupe assez souvent et puis si elles s'accrochent à nous on perd des vies voilà comme là et d'ailleurs en parlant de vie les roses en fait que vous voyez en haut à gauche symbolisent du coup la vie que Alice a pendant le jeu et les pétales en fait voilà les pétales on en récupère au fur et à mesure qu'on casse des escargots qu'on tue des monstres voilà on en récupère quand même assez souvent et en fait après dans le jeu je vais pouvoir aussi augmenter le nombre de vies que j'ai en récupérant des cartes de roses en fait c'est un peu comme ça que c'est appelé vous le verrez dans les prochains épisodes là ce sont des grouins que la Duchesse veut qu'on trouve et qu'en fait on arrose avec le moulin à poivre pour ensuite pour ensuite qu'elle elle les récupère et que nous ça nous débloque soit un chemin soit ça nous offre des dents et ce qui est assez chaud c'est qu'ils ne sont pas forcément tout le temps renseignés voilà quand je rapotisse ou par des informations c'est aussi au niveau du son que je vais essayer de l'entendre en fait de le percevoir parce qu'en fait ils vont renifler comme un cochon ça va être ça et du coup je crois que j'en ai souvent loupé dans le jeu à chaque fois j'arrive jamais à tous les avoir sachant qu'au fur et à mesure dans le jeu en fait ils deviennent invisibles et c'est seulement en rapotissant qu'on peut les voir en plus donc ils compliquent la tâche et c'est qu'ils ne sont pas alors ces paniers c'est des paniers qu'on va obtenir en fait à chaque fois qu'on tue un groin il y a des exceptions et on a des dents mais des dents de nord les dents seront expliquées plus tard vous verrez ce qui est compliqué quand on veut trouver des groins surtout les tuer entre guillemets c'est qu'en fait je ne peux pas fixer l'attention du jeu comme quand je suis en train d'attaquer des monstres je suis obligée de prendre le petit curseur et de me mettre sur le groin si je veux l'atteindre c'est une des parties les plus enfin les plus chiants du jeu je trouve ça complique la tâche mais c'est bien pratique quand on veut quand même tuer quelque chose au loin comme là c'est parti Est-ce qu'il y a quelque chose ? Comme vous pouvez le voir, on est quand même revenu à un décor plutôt classique, plutôt doux. Mais ça ne va pas durer. Quand le moulin devient rouge en haut à droite, c'est qu'en fait, je ne peux que l'utiliser. Il est enrayé, on peut le dire, et ça va redescendre dans quelques secondes. Mais du coup, il faut toujours attendre un petit peu. C'est ça qui fait partie du jeu. Alors, là, nous avons un soumis et des coquilles d'escalco multicolores. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'espèce de boule à neige. Parce que vous avez la simile tortue. C'est un autre personnage d'Alice Sopé des Merveilles que nous allons rencontrer plus tard dans le jeu. Je ne vais pas pour l'instant trop vous en parler. Mais disons que c'est un autre des personnages méconnus de Alice Sopé des Merveilles. En tout cas, qu'on ne voit pas beaucoup dans les adaptations. J'étais très contente aussi de le retrouver. Et ils ont joué un thème pour la simile tortue à fond. Vous verrez quand on va passer dans le royaume, justement, pas suivant. La simile tortue, je pense que c'est le troisième ou le quatrième royaume que nous voyons. Depuis un petit peu de temps avant qu'on refasse sa connaissance. Là, il va y avoir la présentation d'un énième monstre. Enfin, ce n'est pas vraiment un monstre que vous allez voir. Ce sont des trucs inutiles, en fait. Ce sont des espèces de grosses larmes, en fait. Qui sont plus pénibles qu'autre chose. Parce qu'en général, ils se cachent dans les coquilles d'escargot. Et elles vous sautent dessus sans prévenir. Donc, on les a mis en un instant. Donc, ce n'est pas non plus une grosse difficulté. Vous voyez ? En fait, dès que vous cassez une coquille d'escargot, il y en a une d'une. Souvent, elles vous sautent tout de suite dessus et vous blessent immédiatement. Donc, ça peut être très vite pénible. L'une des choses que je trouve vraiment très sympa au niveau du jeu, c'est qu'en fait, ils cachent énormément de choses dans les décors. Notamment, le trou de serrure. Si je n'avais pas rapetissé juste avant, je l'aurais totalement loupé. Parce que je n'aurais pas eu l'idée qu'il y avait quelque chose là. Et en fait, pendant tout le jeu, c'est ça. C'est qu'à tout moment, il peut y avoir des petites choses de cachées. Et c'est pour ça que vous allez me voir rapetisser quasiment tout le temps pour essayer de ne rien louper. Et surtout qu'on a énormément d'indications, mine de rien, qui sont cachées sur les murs, qui sont écrites et qu'on ne voit que quand on rapetisse en fait. Comme vous voyez, ça rame beaucoup en fait à des moments. C'est quand même assez chiant. Et là, changement total de décor. J'ai pas souvenir d'avoir vu ce passage la toute première fois que j'y ai joué. Donc, il faudra qu'on vérifie ensemble si je n'ai pas mis le mode cauchemardesque. Ce qui est fort probable parce que j'ai déjà joué tellement de fois ce jeu que c'est pas un mode qui sera, on va dire, compliqué. Mais je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai mis. Donc, voilà. Il faudra qu'on vérifie tout ça. Mais il est fort possible en fait qu'il y ait deux, trois petites choses qui diffèrent suivant le mode que vous mettez, si c'est facile, difficile ou alors cauchemardesque. Et du coup, c'est peut-être normal que j'ai... que tout de suite j'ai quelque chose d'aussi, on va dire, gore ou en tout cas, voilà, très sombre dès le début au niveau du dessin. Mais comme ça fait longtemps que je n'avais pas joué ce jeu, je ne me rappelle plus très bien comment c'est au tout tout début de la partie. Voilà, le premier royaume concrètement, c'est quand même assez... on va dire assez sain. C'est vraiment pour se faire la main sur le fait de sauter, pour réagir avec le couteau. Ça reste relativement simple dans le sens où on ne va pas rencontrer de créatures trop pénibles et on ne va pas avoir aussi de missions, entre guillemets. Vous verrez, dans le jeu, on aura d'autres petites choses à faire par la suite et ça va se compliquer de plus en plus, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, c'est vrai que les premières parties que nous allons faire vont sembler peut-être un petit peu ennuyantes dans le sens où il y aura... Ah bah tiens, le petit garçon est de nouveau ici. Et il fait vraiment flipper pour le coup. On va le voir pendant tous les royaumes jusqu'à attendre, bien sûr, le dernier. Et du coup, ça va se compliquer au fur et à mesure des royaumes. Donc là, c'est le dernier gros combat que nous allons avoir. Et je trouve que les décors sont vraiment sympas, mais ils ont joué à fond sur le thème vraiment gore et folie avec ces réunions. Alors voilà maintenant les dents. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait le lien avec les dents, honnêtement. Mais en fait, pendant tout le jeu, on va devoir récupérer des dents si on veut augmenter nos armes. En fait, c'est pour améliorer notre équipement. Et c'est pour ça qu'il faut récupérer le plus de dents possible. Mais il y a aussi évidemment le côté, vous savez, le côté récupérer, collecter. Parce qu'en fait, on a quand même un tableau de bord qui nous indique combien de groins on a, combien de souvenirs on a. Et on sait qu'on a un quota quand même à récupérer. Et les dents, c'est plus ou moins pareil. À chaque fois, j'oublie comment monter sur ce feu du champignon. C'est juste qu'à me rappeler qu'il y a une plateforme à côté. Voilà, valet des larmes. C'est notre arrêt, on va dire, pour cette partie. Donc, j'ai rien loupé. Non, il a l'air de rien avoir. Ah, j'ai l'escargot. Tout tremble parce que tout s'effondre, en fait. C'est pour ça que ça tremble autant. On va essayer de rien oublier parce qu'en fait, après, vous ne retournez pas dans les royaumes que vous avez passés. C'est le but, c'est des niveaux différents, donc c'est logique. Mais du coup, si vous vous payez un truc, en fait, il fera tout recommencer pour les revoir. C'est un peu dégoûtant à un grand droit. Quoi qu'il est scénario tout explosé. C'est dommage que ce ne soit pas plus fluide que ça parce que j'aurais aimé quand même montrer l'animation un peu plus correcte. Mais c'est déjà un bon début quand même, vu le wifi que j'ai. Hop, puis une petite rose, justement, pour les pommies. Et nous quittons la vallée des larmes. Et cette partie va se terminer car nous allons bientôt entrer dans un autre niveau. Et c'est pour ça que je vais vous laisser sur cette image. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501